Voilà les nouvelles acquisitions. On a pris une chaise comme ça, Amicia qui hante, parce que celles-ci, il n'en reste plus que deux en état d'utilisation. Elles n'ont pas fait long feu, c'était des chaises de chez Intersport. Elles ne tiennent pas le coup, elles cassent au niveau des charnières. Ce n'est même pas récupérable. Donc on tente une nouvelle expérience avec ces chaises de chez Ikea. Ce sont des chaises clientes. Je vais vous montrer quand elles sont pliées. Une fois pliées, c'est comme ça. Elles sont vraiment fines. Elles font 6 cm de largeur quand on compte la pente. On va pouvoir gérer quand même pour les ranger. Même si ça, ça tient moins de place, mais ça la tient différemment, on va dire. On devrait s'en sortir. Et pour l'intérieur, on a la table à monter. Voilà donc le modèle de table pliant Norden, en pain. Voilà. Donc ça va être l'atelier montage de table. ... Bon du coup c'est un peu brambas de combat dans Eden, toute cette zone là du coup va être modifiée, ce plan là ça dégage. On va y intégrer la nouvelle table que Sophie a montée et on regarde, voilà et là on continue la prépa, on fait la place, voilà la table avec sa protection Petite pensée et bisous à nos copains, nos amis, les fun family, de qui on s'y inspiré pour la table. Allez on la rentre. On a choisi cette configuration, donc ce coffre là qui était un coffre avec 4 cubes a été réduit en version 2 cubes. Voilà c'est un coffre bicubique, voilà et l'autre coffre qui était là, il a atterri là bas dans l'autre sens et puis ça c'est la configuration dans laquelle je pense la table va rester le plus souvent. Voilà et en faisant comme ça donc après on a la possibilité de prendre la table, de tourner la table et du coup d'avoir une table beaucoup plus longue. Par contre quand on a la table beaucoup plus longue, il n'y a plus de place entre les deux, c'est vraiment serré comme des sardines. Voilà c'est vraiment l'option occasionnelle mais en tout cas on a l'option. Et là en plus on a vérifié, on tient à nous 6 en fait. Ouais on tient de là, de là et de là. Ce qui va être sympa plutôt pour les jeux de société parce qu'on mange rarement à table à nous 6. Bah déjà quand on avait une table, même quand on était en maison on ne mangeait déjà pas à table. On mangeait déjà sur le canapé, voilà donc là on ne va pas perdre les bonnes habitudes. À part pour le jour de l'un à Noël. Oui quand on faisait des grands repas. Voilà et puis elle va en profiter pour finir les petits raccordements électriques qu'il y avait à faire ici pour allumer cette ampoule. Et mettre des prises de courant derrière Jaja. Et là où on voit les fils. Et information de la plus haute importance. Qu'est ce qui va nous sortir ? Ah oui je sais. Après 3 jours de galère j'ai enfin plus récupéré mon ordinateur. Voilà donc Pauline a enfin reçu son cadeau de Noël. Petit ordi HP. C'est le HP quoi ? Elite book. Elite book. Elite book. D'accord. Ouais. Ok. Bon. Bon appétit hein. Merci. Manger à l'heure espagnole. Et à quelle heure ? Bon nous on a déjà mangé. On a déjà mangé hein. Et je fais un gratin pour ce soir moi. Pendant qu'eux ils étaient en train de manger nous on était à la laverie en train de faire des télécharges. Gratin de courget. On en a bien bavé pour ça. Ah puis si 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 on a encore plein de monde qui nous ont rejoint. Voilà tout le monde est un peu éparpillé en fait. Donc euh. Donc euh. Bah c'est pas. On fait comme si euh. On fait comme si j'avais rien dit. J'avais rien dit. Alors pour finir cette belle année en amoureux. Ouais. année qui aura été euh. Pleine d'émotion. Pour nous. Pour les profilaires. On a décidé d'aller se faire une euh. Petite expérience euh. Une expérience tapas. Donc on est allé dans un petit euh. Restaurant traditionnel en fait. Un juste à bord de plage à l'Alméria. On nous a conseillé. On nous a conseillé. Et euh. Euh. On leur a dit bah en gros euh. Servez-vous ce que vous voulez. Donnez-nous à manger. Voilà. Euh. Des tapas au hasard. Donc elle a demandé avec pommes de terre et viande ça vous va. Voilà. Donc ça c'est une assiette tapas viande. Là. Du coup avec oeuf et bah différents dents. Il y a des petits frites en dessous. Et une assiette. Et une assiette tapas pommes de terre. Pommes de terre. Voilà. Avec euh. Deux petites sages et ça. Voilà. Moi je pense qu'on va déjà se manger ça. Et on verra. Et qu'après en fonction on essaiera peut-être un autre truc. On verra. Ça pourrait être euh. Sympa. Allez. On mange et puis on vous tient au courant. Bon alors je pense que Steph va être surpris parce qu'il a demandé un tabac avec beaucoup de fromage. Et donc euh. La dame nous a dit euh. Ouais. Ça va avec euh. Comanche et amande. Et je pense que ça va être juste une assiette de fromage. Lorsque Stéphane voulait quelque chose avec euh. Comanche. Genre euh. En athlète fond de vie tu vois. Je sais pas. C'est ça non ? Ouais. Ou même dans les croquetasses mais euh. Après c'est pas grave hein. De toute façon il faut se laisser surprendre. Euh. Ouais reviens. On fait des expériences. Alors Stéphane comment on fait ? Voilà. Tu sais ça te fait un peu passer pour des euh. Des clients chiants et exigeants quoi. Alors que nous on est juste demandé à ce qu'il nous fasse goûter des spécialités quoi. Mais je pense que dans ma façon de m'exprimer il y a un truc où j'ai merdé. Non non mais c'est ça en fait c'est le tapas euh. Ouais. En fait le truc c'est qu'il n'y a pas de tapas euh. Spécialement au fromage. J'ai bien lu le menu. Donc je pense que là elle t'a proposé des fromages et des amandes. Pour compenser. Et on voit. Voilà. Je voulais des croquetasses. Mais pour cette fois que je veux des croquetasses. Demande des croquetasses. Je demande des croquetasses. Plutôt que. Est-ce possible un tapas con mucho queso ? Je ne sais pas c'est clair normalement. Pas tout le monde comprend ça quoi. Est-ce possible un tapas con mucho queso ? Elle n'a pas compris ça. Bon bref. Pas grave. Ah bah il y a beaucoup de fromage. Et beaucoup d'avant. Non mais les amandes sont bonnes. Je pense que c'est un grand cru d'amandes. Un grand cru d'amandes. Tu penses que c'est un petit peu d'amandes ? Bon bah moi ça tombe bien. J'avais beaucoup faim. C'est très bien beau. C'est très bien beau. C'est très bien. Voilà. Petit resto en amoureux fini. Donc on s'est ruiné. On en a eu pour 10,50€ de tout ce qu'on a mangé. Alors réellement vous avez les canias. Donc les petites bières qui sont à 3,60€ c'est ça ? 3,30€ ? Oui c'est ça. En 3,60€ la bière. Voilà. Voilà. Et après tout ce qu'on a mangé. L'ensemble de ce qu'on a mangé. Les tapas que vous avez vu à côté. C'est le tapas extra. Donc c'est ce qu'il y a en plus. On en a eu en tout pour 3,30€. Voilà. Voilà. La patate, la viande et le petit fromage et les amandes. Et le fromage avec les amandes. Voilà. Donc c'est une adresse qu'on vous avait conseillée. On vous la conseille vivement. Donc du coup la Cabana del Tillo à Almeria. Voilà. Je ne sais pas si on voit le nom. C'est typique. Voilà. Voilà. Ce n'est pas grave. J'en remettrai le nom de toute façon. La Cabana del Tillo. Voilà. La Cabana. La Cabana. La Cabana. La Cabana del Tillo. Voilà. Del Tillo Tom. Excuse-moi. Del Tillo Tom. C'est un bout de pancarte que je ne voyais pas. On va s'en sortir. Donc voilà. C'est... On est juste en bord de plage. C'est la cabane de Almeria. Donc la cabane de Almeria. Mais bon, on est juste en bord de plage. Voilà. Il y a la plage juste derrière. Et là franchement pour 10,50€ quoi. On sort. On n'a plus faim. Ah non. J'ai plus faim moi, perso. C'est top. Voilà. Voilà. Bah écoutez, sur ce, c'était ce dernier... Daily Vlog de l'année. Daily Vlog de l'année 2022. Donc, on vous retrouve du coup pour le prochain Daily Vlog. pour bien commencer. 2023. Voilà. C'est ça. À 18h. Allez. Ciao. Au réveillon. Je suis désolé la voie Sarah. C'est trop génique. Bon alors chérie, tu fais quoi là ? Eh Yuna, fais pas de conneries ! Je déballe mon cadeau de quand j'aurai 50 ans. Mais t'as pas 50 ans encore ? Bah non mais bon en fait, il se trouve que là ça va avoir une utilité demain soir. Ah ouais. Voilà, c'est un des cadeaux on va dire. De tes 50 ans, ok. C'est déjà un beau cadeau. Voilà, c'est comme ça, tiens. Voilà, c'est une grosse baffe. Tu veux une baffe ? Non, c'est une grosse baffe. Tu veux une grosse baffe ? Mais pourquoi t'as décidé ? Non, arrêtez, j'ai 50 ans. Mais laisse-moi. Non, pas encore. Ah oui, j'ai eu peur. Ah, je vais bien. Moi, je voulais juste lui faire un cadeau. T'as-tu pas l'humain de tenir, Jacques, c'est-à-dire ? Tiens, Mathéo ? Quasiment tout le temps que vous étiez partis, on regardait des bêtisiers. Ah, ce sera mieux. Oh, punaise, mais je viens de me rappeler, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire quand les parents n'étaient pas là et qu'on avait la maison. Ouais. On regardait des bêtisiers. Mais on mettait sur la télé. On a bien mangé. Ça, c'est légal. On a bien mangé pour s'acheter. C'est bon mon petit coin ? Attention mon ordi. Il n'y a rien à faire là ? Mais si, mais si, il m'a servi. Attention. Tintintin. Oh, un beau carton. Mon cadeau. Oh. Attends. ça fait de la neige et ça serait couillon d'avoir de la neige ici tu peux ne pas le faire tomber ce serait en tant qu'à l'oeuf attention il y a une prise micro au dessus une prise guitare direct aussi et il y a de la ballon mort il y a un il y a un en plus il doit être dans la boîte à côté de toi je pense c'est ça c'est lui il n'a rien vu papa il a même une bandouillère aussi quel bon micro il y a même le pila avec l'eau attention c'est un micro à bulles ça c'est très important il l'aura capté qu'est ce que tu fais ah oui on peut laisser que trois secondes sur youtube de quoi ? donc je mets la prochaine parce que sinon on va avoir les oh génial il faut que tu testes avec une musique non copyrightée voilà top la prochaine tu veux avec l'eau c'est là ? ouais voilà tu veux que ça te fait des effets de lumière oh bah là je suis sûre qu'elle a été reconnue là non mais écoute c'est pas grave écoute pas mais en fait tu peux aussi brancher la guitare mais quand tu passes ça fait des effets de lumière ouais oh trop bien vous n'avez pas vu ? du coup la guitare est plus fort à l'avant mais genre c'est trop bien ce truc il t'a que le bec bah non attends quoi ? attends quoi ? bah non maintenant mais c'est mais c'est et ça ils sont on essaie de faire Nagawaka mais sans ça un petit indien un petit indien Nagawika Nagawika chantez gaiement sur le chemin Nagawika Nagawika chantez gaiement sur le chemin Nagawika Nagawika avec mes flèches avec mes flèches Nagawika Nagawika je chasserai le grand bison Nagawika je chasserai le grand bison Nagawika 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 la surpacette je n'ai pas oh le vérif le vérif avec mes flèches le vérif le vérif le vérif la surpacette J'aurais dessiné ton visage Depuis bien longtemps déjà Moi je suis toi J'en aurais tourné des pages J'ai vécu avec ton image Gravée au fond de ma mémoire Moi je suis toi Rien que mieux moi Et ces instants de solitude En été d'eau, en hiver Et puis tant de temps passé A te rêver, à te chercher J'ai à te penser à mes côtés J'ai à te penser à mes côtés Regarde c'est l'art de l'Isa Moi je suis toi Si loin que je me sens Si à te goûter Tu étais mouillé J'entends en retard Car depuis si longtemps que je l'acconnais, je l'acconnais pas ! Rien auprès de moi, rien que pour moi, moi je veux toi ! Rien auprès de moi, rien que pour moi ! Rien auprès de moi ! Maman, elle est toute émue ! Rien auprès de moi ! Rien auprès de moi ! Rien auprès de moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...